Pour vos interventions, l'HAS dépend entièrement du gouvernement, puisque la présidente de l'HAS est nommée directement par le président de la République et tous les membres qui composent l'HAS sont nommés par le gouvernement. Vous n'allez pas aborder justement cette question, mais est-ce que vous pourriez préciser ? Sur l'HAS, les cadres responsables sont nommés par le gouvernement, ça c'est certain. Ensuite, il y a des processus de recrutement avec beaucoup de sublisions, parce que c'est vraiment devenu un énorme organisme, qui sont finalement, l'HAS recrute par elle-même aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas vu de débat, je ne veux pas tomber sur tout le monde, mais j'essaie d'être juge dans ce que je dis, mais en suivant ces questions d'assez près, je peux dire que depuis 15 ans, on n'a jamais vu de débat interne à l'HAS. Donc c'est quand même monocolon. En dernier contrat, en tout cas, j'ai vu que la présidente de l'HAS actuelle, qui est d'ailleurs une cardiologue et qui travaille en médecine nucléaire, a été nommée directement par le président de la République. Oui, c'est certain. La HAS, l'autorité de santé, c'est de dire, on met une coupure pour que ça ne soit plus le gouvernement qui décide, donc on limite des recours en responsabilité. Mais on ne donne pas la maison à n'importe qui. Donc effectivement, ce sont toujours des gens qui sont nommés et en phase avec le gouvernement. Ça, c'est certain. Pourtant, il est bien dit que c'était une structure indépendante. Ce qui n'est pas le cas. On compte confirmer ça. Alors, c'est le décret de domination par le président de la République, les premières personnes qui ont été désignées pour proposer le HAS. Alors, par décret du président de la République, le 17 avril 2017, on a oublié, membre du collège de la haute autorité de santé, à compter du spectacle de la République, le 17 avril 2017. Madame Agnès Puzin, pour une durée de 6 ans. Madame Anne-Marie Armand Terrasse de Sarcé, pour une durée de 6 ans. Christian Saoud, pour une durée de 3 ans. Christian Thuyès, pour une durée de 3 ans. Isabelle Adelneux, pour une durée de 3 ans. Alors, le mandat a engagé en France, c'est pour ça qu'il y en a d'autres. Et Isabelle Bouvet, pour une durée de 6 ans. Et Cédric Bouchka, pour une durée de 6 ans. Ce qui veut dire que non seulement le président d'Amérique a eu une norme, mais vous avez vu qui est norme en première, Agnès Duzal. Je voudrais juste apporter une précision. Au point de vue scientifique, il y a une autre méthode que la nomination par le gouvernement, dans une instance pseudo-indépendante, qui est en fait sous dépendance du gouvernement. C'est ce qu'on appelle les conférences de consensus. Et les conférences de consensus, ça part de la base médicale. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, vous avez une pratique sur ce secteur, vous avez une pratique, on se connaît, on sait qu'on fait des choses, on s'échange des informations des malades. Et donc on dit qu'il faudrait qu'on fasse un travail sur tel type de prise en charge. et on identifie des gens un peu... Donc ça vient vraiment là, à ce moment-là, de la base. C'est-à-dire que c'est les praticiens qui sont dans les services. Et ils font un comité scientifique qui s'attendent ensuite à une méthode sur les conférences de consensus. C'est pas comme cela que ça se décide. Donc il faut voir comment justement on vérifie beaucoup les conférences d'intérêt, comment vous êtes, toutes ces déclarations. Et la conférence de consensus, celle-là, n'a aucun lien structurel avec les gouvernements. Donc il n'y a pas... C'est pas... Si on veut un avis scientifique, la haute autorité de santé, pour rien. Non, c'est tout à fait possible d'avoir un travail collectif des scientifiques, qui sont des scientifiques bien notés dans les appareils, donc ils sont peut-être plutôt dans le régime, etc., mais on ne rentre pas là-dedans. Ils sont praticiens auprès des personnes. Ils font des soins tous les jours. Ils savent ce que c'est qu'un malade. Ils savent ce que c'est que de faire fonctionner un service. Et entre eux, ils font un domicile des scientifiques. Ils réunissent du monde. Il y a des travails qui sont occultes. Il y a vraiment toute une procédure. Et après, il y a une résolution de la société savante, qui, si elle est adoptée, devient, on appelle ça, conférence de consensus. Et là, c'est un travail scientifique indépendant. Vous n'êtes pas intervenu dans les décisions... On n'en a pas eu pour le Covid. Aucune, zéro. Alors normalement, en médecine, parce qu'en fait, il faut revenir quand même à la médecine, et à l'utilisation de la science en médecine. Il y a des recommandations avec des niveaux de preuves qui sont établis par les études scientifiques. Donc, on dit niveau de preuves 1, 2, 3. Et recommandations de l'HAS. Du coup, quand un médecin fait une prescription médicale, il tient compte de ses recommandations, qui ne sont que des recommandations. Ça veut dire que le médecin n'est pas obligé, dès lors qu'il ne nuit pas aux patients, il n'est pas obligé de suivre ses recommandations. Et donc, l'HAS a donné son avis. On est d'accord ? L'HAS a dit, pour ce qui est de l'obligation vaccinale, il faut y aller. Et les scientifiques n'existent plus dans le cas, en tout cas, de l'urgence sanitaire, puisque le comité scientifique n'existe plus. Donc, en fait, il n'y a actuellement, il n'y a pas de recommandations thérapeutiques officielles dans la prise en charge de la COVID-19. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'AML conditionnel, vous n'en avez pas parlé, on est toujours sous le coup de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Et pour répondre en partie à la question de Nido Lugo, qui disait, mais combien de temps il faut résister ? J'ai l'impression que la justice et l'administration a tout son temps. Et ils risquent de nous amener très loin, c'est-à-dire jusqu'à ce que les laboratoires pharmaceutiques délivrent la fin de leurs études et jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'AML conditionnel définitif standard. Ça commence en 2023, fin 2022, pour certains, 2023 et 2024. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le jeu politique actuellement ne réside pas dans cette prolongation, en fait, de ce supplice, jusqu'à émission définitive de la copie des laboratoires pharmaceutiques ? Auquel cas, il sera encore plus difficile de se sustraire à la loi. Cette loi, c'est une obligation vaccinale. Et moi, j'ai toujours compris qu'il y avait quand même une nuance entre l'obligation vaccinale et les vaccins obligatoires. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les 10 vaccins contre la COVID-19 ne sont pas dans la liste des vaccins obligatoires en France. En revanche, on nous a contraints à nous vacciner, mais dès lors que les laboratoires pharmaceutiques auront validé leurs produits, on passera en vaccins obligatoires. Donc, est-ce que ce n'est pas actuellement le jeu politique qui est en cours ? Alors, on peut essayer de répondre rapidement. Le premier point, c'est est-ce que les HHS, c'est bien des recommandations ? Oui, c'est des recommandations qui n'ont aucune force juridique, en droit. Et donc, ça, c'est tranché, parce que ce n'est pas mon point de vue, c'est un arrêt du Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État a statué face à un médecin qui refusait d'appliquer des recommandations en disant, non, c'est une simple recommandation et c'est un avis qui est donné, ça n'a pas de force obligatoire. Voilà. Simplement, vu que c'est un peu un présupposé de ce que c'est l'État de la science, le médecin doit avoir des solides références s'il veut faire différemment. Il ne peut pas le faire au filigne, comme cela. Voilà. Comme ça, c'est tout à fait d'accord. Donc là, on a de la jurisprudence sur ce plan. La deuxième chose qui est de dire, ils prennent leur temps, le temps de trouver des solutions et puis de tout boucler bien comme il faut, ils nous posent la question de faire un recours en responsabilité. Pardon, de faire un recours en responsabilité. Un juge, un recours en responsabilité ne fait rien s'il a quoi une expertise médicale. Et le vivier des experts médicaux en France, s'il y en a quelques-uns, par exemple, on partira avec des appuis de médecins qui seraient favorables à votre thèse, il y aurait toute une armada qui serait en face et qui serait majoritaire. Et dans une bataille d'experts, le juge dirait, moi, je ne suis pas médecin, mais il y en a qui disent une chose, un qui dit une autre, donc j'ai assez pour ne pas obtenir la responsabilité de l'État. D'où l'idée de dire, il faut se placer et trouver d'autres références et des références internationales parce que l'espèce de drame qu'il y a en France en disant que c'est la vaccination pas obligatoire, mais tellement recommandée qu'elle est obligatoire, et autrement, tu vas tous mourir et ça va être horrible, tu es vraiment un ennemi du pays. C'est quelque chose qui n'est pas majoritaire dans le monde. Donc, aller chercher des experts majoritaires en France sur cette question, je crois que rien n'est perdu d'avance, mais ça me paraît quand même très compliqué. Par contre, aller chercher cette expertise au niveau international, ce n'est pas pour tout de suite, mais le fait de se placer sur le terrain-là va nous donner incontestablement de l'oxygène. Dernière question, est-ce que vous avez un retour de l'expérience canadienne ? Puisqu'au Canada, le Canada a été très rude par rapport à l'obligation vaccinale qu'ils ont abandonnée, les soignants sont réintégrés au Canada, donc sur quels critères, cette réintégration que l'île a été faite ? Et puis, dernière question, quoi. Je ne sais pas si tu as l'aisé maintenant. On a suivi ça, effectivement. On a suivi ça. Moi, ce que je vois, franchement, c'est le cri. Si on fait un... Vous êtes journaliste et que vous téléphonez en France, vous appelez à Toulouse, vous appelez à Caor, vous appelez en Bretagne, vous appelez, voilà. Vous nous dites, je voudrais directeur d'hôpital, comment vont les effectifs ? Je ne vous parle même pas de l'été, c'est une catastrophe, mais d'ici la fin de l'année, est-ce que vous stabilisez l'effectif médical, l'effectif infirmier, l'effectif des soignants ? Ils pleurent tous, voilà. Donc ça, c'est devenu une donnée extrêmement forte que l'on n'avait pas auparavant. Il y a eu aussi un discours qui, je m'excuse, était très choquant dans les hôpitaux, enfin, qui, on va dire bienveillant, mais vous savez ce qu'on dit, les bonnes intentions mènent à l'enfer. C'est le patient, le patient, le patient. Évidemment, moi, j'étais patient à l'hôpital, j'étais très content d'avoir été bien soigné et tout ça, et ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on met le patient et on éjecte le soignant. Donc, en fait, il faut remettre. Ben oui, il faut remettre le soignant. Il faut le faire revenir. Donc maintenant, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une machine à punir, une machine à sanctionner, une machine à réglementer, une machine à écœurer les soignants et qu'il faut trouver le moyen. Donc ça, c'était quand même un débat que l'on avait, je serais venu il y a un mois, on ne l'aurait pas abordé. Et maintenant, ce débat, il est très fort en France et dans la presse. Et j'en dis un peu ce qui se passe au niveau de la Fédération Sputale de la France, c'est vraiment leur combat. Donc, je crois qu'il faut attendre certaines évolutions sur ce plan. Et toute dernière question, le communiqué de l'Académie nationale de médecine a l'air de faire la division entre les salariés et les libéraux parce qu'en fait, elle ne mentionne que les salariés. Alors, est-ce que c'est volontaire ou c'est d'un oubli ? Il focalise leur communiqué sur la réintégration des salariés. Non, je ne sais même pas si l'Académie de médecine sait faire la différence entre Habitat Pay et l'équipe de traitement. Je vous remercie. Merci. Dans la dissection que...